Je remercie. Amen. Voilà, prenez vos Bibles. Nous saluons nos amis qui nous regardent depuis Abidjan. Vraiment, je bénis le Seigneur que depuis Abidjan, il y a certaines familles qui nous regardent. Didier, Amani et Chantal nous suivent. Mon frangin, Salani et toute la famille Salani nous suivent. Et nous vous saluons aussi pour tous les pasteurs qui m'ont reçu à Abidjan. En tout cas, il y en a qui nous suivent. Et partout ailleurs, ils nous suivent aussi. Que Dieu vous bénisse. Alors, ce matin, j'ai un message qui va nous faire du bien. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire dans les livres des juges. De chapitre 6. Chapitre 6 à partir du verset 1. J'ai lu au nom de Jésus. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre le main de Madian pendant sept ans. La main de Madian fut puissante contre Israël pour échapper à Madian. Les enfants d'Israël s'est retirés dans les ravins, les montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui. Détruisaient la production du pays jusqu'à Gaza. Et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brébis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leur troupeau et leur tente. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour le ravager. L'Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. « Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Tous ceux qui vous opprimaient, je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. « Vous ne craindrez point le Dieu des Almoréens dans le pays dans lequel vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. » Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le terre-abinte d'Ophra qui appartenait à Joas, la famille d'Abiezère. « Jédéon, son fils, batte, suivez bien ici, Jédéon, batte, batte du fromont, au pressoir pour le mettre à l'abri de Mathien. L'ange de l'Éternel lui apparu et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Jédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées ? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Mathien. L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Mathien. N'est-ce pas moi qui t'envoie ? » Jédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrais-je Israël ? Voici, et suivez bien ici, voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Qu'est-ce qu'il dit ici ? Mon Dieu, mon Seigneur, avec quoi délivrais-je Israël ? Écoutez bien, c'est que Jédéon dit, « Ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Et l'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi et tu battras Mathien comme un seul homme. » Jédéon lui dit, « Mais je serai avec toi, tu battras Mathien comme un seul homme. » Jédéon lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne te loigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. » Et l'Éternel dit, « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Jédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un éphra, de farine, de pain, sans le vin. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Il lui apporta sous le terre-bente et le présenta. L'ange de Dieu lui dit, « Prends la chair et le pain sans le vin, pose-le sur le rocher et reprends le jus. » Et il fit ainsi, « L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et le pain sans le vin. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et le pain sans le vin et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. » Jédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, « Malheur à moi, Seigneur Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » « Sois en paix et n'est qu'un point, tu ne mourras pas. » Seigneur notre Dieu, incline notre tête. Nous te remercions, Seigneur. Quelle lecture, quelle histoire. Nous voulons vraiment, Seigneur, nous retrouver dans cette histoire de Jédéon, mais en même temps, Seigneur, du changement par rapport à cette lecture, par rapport à l'histoire que nous allons décortiquer tout à l'heure. Bénis cet endroit. Seigneur, je voudrais dire que peut-être il y a des gens qui ne sont pas vrais dans ces lieux. Il y a des gens qui nous infiltrent. Il y a des gens qui veulent jouer avec le nom de Dieu. Mais tu es là, Seigneur. Tes yeux voient. Tes yeux voient. Seigneur, nous comptons sur toi. Veille sur cette situation. Nous marchons avec toi. Si tu es pour nous, qui sera contre nous? Tous ceux qui sont faux et dissimés, Seigneur, dit en nous qui, pour le nom de Jésus, nous disons tout seul. Amen. Bien-aimés, voilà le thème. Vois-toi comme Dieu te voit. Est-ce que tu te vois comme Dieu te voit? Qui est Jédéon? C'est une belle histoire. Mais faites très attention à cette lecture. Parce que nous avons un Dieu qui est maître de temps et de circonstances. Dites Amen. Jédéon, c'est l'homme à la main écrasée, dont on peut le définir ainsi. Fils de Yoas. Jédéon, qu'est-ce qu'il fut? Le premier des grands juges d'Israël. Vers 1100 avant Jésus-Christ. Inacquis dans le territoire de Manassé, au nord du Sichem. Si vous voulez, non, juge 6, verset 8. Alors qu'Israël était sous la domination de Madianite depuis sept ans. Depuis sept ans. Un ange de Dieu appela Jédéon pour qu'il délivre son peuple. Jédéon érigea un hôtel là où l'ange lui était apparu. Puis il détruit l'hôtel de Bâle et offrit un sacrifice sur celui qu'il venait de construire. Suivant les ordres du Seigneur, Jédéon partit combattre le Madianite avec seulement combien de personnes. Vous allez lire l'histoire si vous voulez dans le chapitre 6 et 7. Donc, il partait avec simplement 300 personnes. 300 hommes car il fallait montrer qu'il était vainqueur. Grâce à qui? Grâce à l'intervention divine. Amen. Donc, en juge 7, verset 1 à 8. La victoire sur le Madianite fut totale et Jédéon fut honoré par tout le peuple. Marguer cela, il refusa de devenir roi car il estimait que seul Dieu était souverain d'Israël. Dans juge 8, verset 22 à 23. Jédéon eut 70 ans de 70 fils et mourut à un âge avancé. On l'enterra dans le tombeau de son père, Yoach et offra sur le plan spirituel la victoire de Jédéon et de ses 300 soldats sur les armées des Madianites montrent la valeur de la confiance à Dieu. la foi et la force de ses dieux car Jédéon libéra Israël et lui permit de vivre 40 ans de paix. Après sa mort, le peuple d'Israël adora de nouveau les idoles et prit balle pour divinité. Dans juge 8, verset 30, verset 25. Jédéon ici dans la lecture que nous venions de faire dans juge 6, verset 12. L'ange de l'éternel lui a paru et lui dit l'éternel est avec toi. Vaillant héros. Amen. Donc, le sujet même de ce thème, c'est les héros. Vaillant héros. Amen. Maintenant, est-ce que tu te vois comme Dieu te voit? Au verset 15, Jésus dit à Dieu, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrais-je Israël? Voici la famille. Ma famille est comment? Que dit-il Jédéon? Ma famille est la plus pauvre de Manassé. Et je suis quoi? Je suis comment? Plus petit de quoi? Je suis le plus petit dans la maison de mon père. Qu'est-ce qu'il voulait dire petit? Ça veut dire quoi? Il voulait dire quoi? Petit de quoi? Hein? Hein? C'est beaucoup. Ça fait détail, ça fait âge, ça fait même petit dans sa maison. Alors, lorsque Dieu, bien-aimé, te prépare pour l'accomplissement d'une œuvre, lorsque Dieu te prépare pour l'accomplissement d'une vision ou d'une bénédiction, il te voit à la hauteur et la grandeur de l'œuvre ou la vision à laquelle il t'appelle et tu t'amènes. C'est Dieu qui te voit. Dieu ne fait pas attention de ce que tu es. Vous verrez que nous lirons dans d'être un homme, vous verrez que Moïse aussi a vécu une situation pareille où il a négocié à Dieu. Mais, cela n'a rien à voir avec ta condition sociale. quand Dieu t'a choisi, il ne regarde pas ta condition sociale. Quand Dieu t'a choisi, il ne regarde pas ta condition familiale. Quand Dieu t'a choisi, il ne regarde pas ta condition financière ou matérielle. Car il y a toujours une provision divine qui accompagne toujours, toujours, toujours ces projets. Amen. tel fut le cas de Gédéon. Au verset 12 et 15, Gédéon, on présente une contradiction. Dans ce verset, une contradiction est une grande contradiction. Pendant que l'Éternel le voit comme un vaillant héros, pour faire quoi? Pour accomplir une œuvre, Gédéon, comment il se voit? il se voit comme le le plus petit d'une famille pauvre, incapable d'accomplir quoi? C'est un œuvre. Les yeux de Gédéon restent attachés à la réalité de sa condition sociale. Pendant que vérité, la vérité qui change cette condition se trouve dans la vision de l'Éternel où il est, Dieu le voit comme un vaillant héros. Est-ce que quelqu'un peut dire un vaillant héros? Dis-toi que tu es héros pour Dieu. Alléluia. Ne regarde pas aux circonstances. Ne regarde pas à l'étendue de ton problème d'un état de la maladie. Il y en a même quand on dit que tu as une maladie incurable, ils commencent à penser déjà à la mort. Il y en a qui sont malades et pensent que oui, c'est fini, je ne serai pas. Il y en a qui pensent que parce que je ne suis pas trop intelligent, je ne pouvais pas être là. Hier, j'ai suivi à la télé les salaires des joueurs. Un joueur gagne par mois 6 millions. Par mois, tu gagnes 6 millions. Dans l'année, tu gagnes combien? Mais quand tu vas suivre, vous verrez que les études ne sont pas derrière. Ils n'ont pas fait de grandes études. Mais là encore, c'est Dieu qui est en train de te voir tel que lui te voit. Et toi, tu es en train de dire non, je ne suis pas intelligent, non, je ne suis pas de grande famille, non, je ne suis pas, non, je ne suis pas, non, je ne suis pas. Alors que Dieu voit, Dieu, j'ai des un vaillant héros. Jédéon ne se voit pas comme le voit Dieu. Tous les signes qu'il a demandés ne viennent pas de sa foi, mais plutôt de ses doutes, de ses doutes, de ses hésitations. Et quoi encore? Quelque chose qui manque de son incrédulité. le monde solaire a trouvé. Alors, le grand point qu'il faut retenir, c'est que la conversion de la mentalité, ce que Dieu veut, c'est la conversion de la mentalité. Ici, le véritable problème posé, ici, est celui de la conversion de la mentalité. pendant que le Seigneur Jésus-Christ nous prépare et nous voit fort, grand et vaillant pour accomplir une œuvre, nous, nous nous voyons incapables. Nous nous voyons incapables, bien-aimés. Incapables. c'est comme ça nous nous voyons. Nous nous voyons incapables d'accomplir cette œuvre ou de manifester cette bénédiction. C'est vrai que faisant marche en arrière, ça m'est arrivé. Quand je grandissais, je ne suis pas d'une famille riche, même pas d'une famille pauvre. En tout cas, nous étions d'une famille moyenne où nous mangeons trois repas. Matin, midi et soir. Donc, il n'y avait pas la pauvreté. Vous êtes d'accord avec moi? Mais seulement que quand j'étais dans le milieu des amis, c'était des amis qui avaient toujours des moyens. On partait à l'école et tu vois, l'ami, on te dit que moi, je prends mon petit déjeuner avec quoi qu'il y a flocon d'avoine. Flocon d'avoine. Et moi, j'ai dit mais flocon d'avoine, moi, je ne prends pas. Nous, notre lait est un peu bon qui n'était pas trop vraiment lait, mais entre le café et le lait, ça fait cappuccino en fait. C'est impécemment. En tout cas, on était bien. Je n'étais pas maigre, j'étais bien. Amen. Et quelque chose, un jour, c'est mon père qui m'apprend à ne pas m'abaisser devant un homme. Alléluia. Il m'a dit tu es toi. Tu dois te voir toi. Ne te compare pas aux autres. Peut-être, c'est les autres qui vont te suivre. Oh, j'ai dit pour ce point. Un jour, il m'amène quelque part où il y avait un garage, il m'a dit regarde toi, regarde là. Tu vois les garçons, tu vois son visage ? Je lui dis non. Tu vois, il faut que tu fasses des études. Parce que c'est difficile, tu vois, monter les choses. Mais on lui pensait toujours il faut que j'aille plus loin. Mais bien aimé, les encouragements de mon père étaient que quand il a dit, vous savez même nous nos mamans, s'il te voit, tu viens en train de pleurer. Il dit, qu'est-ce qu'il y a ? C'est Serré qui m'a tapé. Et qu'est-ce qu'il va faire la maman ? Il te tape encore. Tu ne peux pas te défendre toi. On a fait ça à un enfant de Lodi à l'école elle était la rusée de tous les enfants. Mais on lui a dit moi comme ma mère me l'a dit. Elle dit, hé, quand tu viens, sors tes griffes. Tu dis, hé, tu me tapes. La fille a appliqué comment elle s'appelle ? Camélia. Elle a appliqué ça. Alors que c'était la plus rusée. Tout le monde se manquait ou on venait la taquiner. Mais cette fois, je lui ai dit, il faut m'éloquer. Sors tes griffes. Quand un garçon te touche, je dis, hé ! Et la semaine d'après, je dis, est-ce que ça marche ? Je dis, ça marche, pasteur. Jusqu'aujourd'hui. N'est-ce que Camélia ? Personne ne l'attaque maintenant. Et c'est ça qui est souvent on se voit pour cette attitude. Tu t'es défini. Parce que moi, à l'école où j'étais, les enfants, on les accompagnait toujours en voiture. Mais moi, j'étais toujours à pied où je prenais le bus. N'est-ce pas ? En tout cas, on n'était pas pauvres. Mais on mangeait tout le repas. Mais hé, ils étaient riches. Alors quand mon père m'a dit, ne n'ai pas donné de l'importance par les apparences des gens, parce qu'ils sont comme ça. Non ! Il ne faut pas les faire. Et bien, bien aimé, ça m'est arrivé que j'ai appliqué ce que mon père m'a dit. On partait à une excursion, tous les enfants étaient des riches. Ils avaient l'art. Il y en a qui avaient des ténis de tennis, tout ça, et moi, je n'en avais pas ça. rien de voir c'est maintenu des ténis là. À l'époque, c'était Yash, c'était Artur Yash qui était le meilleur ténis. Je veux être comme les autres, mais moi, je ne peux pas l'être. Et du coup, je pense à ce que mon père m'a dit. Il dit, maintenant, dis-toi, c'est eux qui viendront vers toi. Bien aimé, j'ai appliqué la méthode. J'ai appliqué une méthode, au lieu que moi j'aille vers eux, c'est eux qui trouvent, mais pourquoi les garçons, ils sont fiers comme ça, ils ne viennent pas vers nous. Je ne veux pas manifester que je n'ai pas de moyens, mais j'ai manifesté que si vous avez des moyens, moi aussi, j'ai des moyens. Alléluia. Et c'était comme ça. Bien aimé, en sortant, avant de monter sur le car, dans le car, j'ai vu combien d'amis qui sont venus vers moi, faire amitié avec moi. Et dans mon quartier, on a vu des amis qui commencent à venir vers le véhicule. c'est moi ça. Amen. Je ne manifestais pas que je n'avais pas de moyens, mais je manifestais que je suis moi. Alléluia. Plus tard, j'ai grandi, je suis allé en Côte d'Ivoire avec les moyens que j'avais. Je suis arrivé en Italie, j'avais quand même des moyens et j'ai trouvé que tous les enfants des grands, ils étaient là. Les enfants des ambassadeurs, les enfants de ceci, c'est là. Mais quand on va au resto universitaire, moi, je suis fier parce que j'ai mon argent. Et maintenant, eux, ils se débrisent, ils se cotisent. Et qu'est-ce qui se passe? Ils se posent des questions, mais lui, il est l'enfant de qui? Mais eux, ils sont des enfants, et. Mais ils se posent des questions, moi, je suis l'enfant de qui? Pourquoi? parce qu'ils voient ma façon de vivre. Je ne m'abaisse pas, mais j'ai des moyens. Et ils ont des enfants de grands, mais moi, maintenant, je les débanne. Alléluia. Bien-aimé, et c'est ça qui est arrivé ici à Gédéon. Gédéon, il se voyait comme il ne pouvait pas. Il était incapable d'abord par sa famille, il se voit aussi incapable du fait par sa taille. On ne sait pas si c'est de la petite taille ou il est petit en âge, donc il est difficile de savoir si quelqu'un a une information qu'il pourra me la donner. Amen. Il se voit incapable d'accomprir cette œuvre ou de manifester cette bénédiction. Alors, le drame, c'est quoi? C'est que nous considérons cela comme l'humilité. Souvent, on prend ça comme ça. Oh, c'est l'humilité. Je ne le veux pas. Non, il y en a même que de fausses humilités. Tu as entendu dire à quelqu'un que oui, tu vas faire ça. Oh non, l'autre fois, tu l'as bien fait. Oh non, ce n'était pas grave. C'était juste mais c'est mal. Il faut s'humilité. Vous, je ne le veux pas, il vous laisse passer par question d'humilité. Nous gardons la mentalité de la, comment dirais-je, de la petitesse. Nous gardons la mentalité de quoi? Pendant que Dieu, dans sa pensée et dans sa vision, il te voit quoi? Grand. Amen. Dieu te voit grand. Alléluia. Et donc, pour terminer, je voudrais vous dire qui était Moïse. Si nous lisons dans Deuternum, dans Deuternum, 8 et verset 2 à 3. On termine par là. 8 verset 2 à 3. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Souviens-toi. Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelle était la disposition de ton cœur et si tu garderas ou non ses commandements. et il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connu de père afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain simplement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche est l'Éternel. Bien-aimé, la Bible ne s'applique à la Bible. Si tu as dit que je ne t'abandonnerai pas, si tu as dit que le plan, le projet qu'il a fait pour toi est un projet de bonheur, mais toi, tu vois le malheur dans ta famille. Surtout, nous, chrétiens, nous voyons beaucoup plus de sorciers dans nos familles. Le Seigneur dit que c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut et repose à l'homme du Tout-Puissant. Tu es à l'homme du Tout-Puissant. Il dit que j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand tu es à mes côtés, je ne tomberai pas. Jésus nous dit que je puis tout par celui qui me fortifie. Alors, qu'est-ce que c'est l'enfant de Dieu qui doit privilégier le diable? Il viendra. Il ne te trouvera pas. Il va tenter. Mais la victoire, Dieu dit que j'ai vaincu le monde. Jésus nous dit que nous connaîtrions les tribulations, mais Jésus, Jésus, il a vaincu le monde. Nous sommes plus que vainqueurs. Moïse est sorti des eaux. Vous voyez, qu'est-ce que c'est? Même quand Dieu est en train de le choisir, Moïse voit son défaut. bien aimé que tu boîtes, que tu sois pauvre, que tu sois je ne sais pas grand, que tu sois petit. Bien aimé, les bénédictions, quand elles sont données, elles sont données. Alléluia. Vendredi dernier, je fais un rêve. Et ces rêves, bien aimé, étaient étonnants. D'habitude, ces derniers temps, quand je rêve, je ne retiens pas. Mais là, j'ai vécu comme une vision. Un pasteur que je connais, un grand pasteur, paix à son âme qui nous a quittés. Il est venu. Nous étions nombreux. Mais il m'a choisi avec un homme qui était nain. Mais il a déversé toute sa bénédiction sur moi. Et c'est le même pasteur. Il y a 30 ans de cela, j'étais dans son église. J'ai rêvé qu'il m'a donné un manteau. Mais quelle était la beauté de son manteau en cachemire de couleur marron. Il m'a donné et j'ai porté ce manteau. Mais comment j'étais fier. Et le même pasteur, le vendredi, j'ai fait un rêve. Il a envie de me bénir. D'une bénédiction. Il restait longtemps. Je commençais à pleurer. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai dit, Seigneur, la mission que tu m'as donnée, j'irai jusqu'au bout. Je veux voir ce que tu m'as déjà montré. Amen. Et je vois que bien-aimé, de nos jours, il faut retenir une chose. Le problème est celui de conversion de la mentalité. Conversion de la mentalité. Change ta façon de voir des choses. Il ne faut pas, nous, enfants de Dieu, nous sommes riches. Parce que Jésus était riche, mais il s'est fait pauvre pour que nous, nous soyons riches. Mais nous, nous présentons au départ notre pauvreté, notre pauvreté, notre souffrance, nos maladies, nos difficultés. Change maintenant à ta mentalité. Amen. Qu'est-ce que Jésus est le problème de quoi? C'est celui de la conversion de la mentalité. Il faut se voir comme Dieu te voit. Est-ce que tu te vois comme Dieu te voit? Il faut que tu te vois comme Dieu te voit, non comme la réalité qui te l'impose. Oh, je suis comme ça. Oh, ça ne va pas. Ma belle famille. Oh, ça ne va pas. Ma maison. Oh, ça ne va pas. Ma tante m'avait dit une chose. Oh, ça ne va pas la situation. Mon bien-aimé, vois comme tu te vois. Le plan qu'il a fait, ce n'est pas un plan malheur. Donc, tu dois, quelles que soient les circonstances, mais ne regarde pas les circonstances. Regarde à la grandeur de notre Dieu. tu n'as pas la capacité de travailler, va chercher un stage. Tu penses que les études, tu n'y arriveras pas. Fais des efforts. Poursuis tes études. Ne te vois pas comme tu te vois. J'ai créé une société. La société ne marche pas. Non. Fais-toi que s'il y a quelqu'un qui a déjà monté une société, j'ai aussi capable de monter cette société. Alléluia. Ce qui affirmera notre foi et éteindre, qui éteindra nos incertitudes, tout est de toutes les hésitations. Il faut éteindre toutes les incertitudes en toi. Tous les doutes en toi et toutes les hésitations en toi. Fais-moi reçu. S'il vous plaît. Je vais demander à l'équipe. Répète après moi. Saint-Esprit, toi qui es l'Esprit de Christ, ouvre mes yeux. Ouvre les yeux de mon cœur afin que je me vois comme toi comme tu me vois comme je me vois. Commence à prier là où vous êtes. Ouvre tes yeux. Seigneur, ouvre mes yeux. Je peux te montrer là où tu hésites, là où il y a des problèmes, là où tu crois que les choses ne vont pas. Alléluia. Seigneur, débarque. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je vois ce que tu veux que je vois. Seigneur, ouvre mes oreilles en fait d'entendre d'une façon libre ce que tu veux que je puisse m'entendre. Bien-aimé, enlève les excitations, enlève le doute. Il y en a qui commencent à dire oui, j'ai commencé par le métier qui m'a pas. Non, 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 bien-aimé. Tous, on a réussi. Alléluia. Tous, on a réussi. Tous, on a fait des efforts. Tous, bien-aimés, on a fait des efforts. Alors, faites un effort. Fait des efforts. Moi que vous voyez ici, je fais aussi beaucoup d'efforts. Quand j'ai commencé mon enseignement, mes enseignements médicaux, j'ai commencé dans le plus bas. J'ai monté, monté jusqu'à l'université, jusqu'à soutenir, à faire mon troisième cycle. Bien-aimé. Ça veut dire que ne doute pas. Va jusqu'au bout. Alléluia. Va jusqu'au bout. Ne te laisse pas battre. Ne sois pas découragé. Reste fidèle aussi dans votre église. Alléluia. C'est Dieu qui veut nous voir fidèles. Dieu ne veut pas nous voir errants ici et là. Dieu veut te voir fidèle comme lui le fidèle. Alléluia. Et ça, c'est très important. Ne manque pas de la bénédiction. Là où il y a ton cœur, là où il y a ton trésor, c'est là où il y a ton cœur. Il y a le cœur de Dieu. Amen. Mets confiance à Dieu. C'est moi que Dieu ouvre tes yeux. Je veux que Dieu ouvre tes yeux. Regarde où il y a la faille dans tes pensées parce que tu as échoué dans tes projets. Dieu peut te corriger, mais maintien, maintien ta position. Il a la capacité, il a la puissance, il a la force, il a la sagesse pour réaliser exactement le projet qu'il a. reste attaché à lui. Reste attaché à lui. saisi par la foi cette parole. Tout est possible à celui qui croit. Il est celui qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Il est celui qui sort de l'invisible ce qui n'est pas visible. Alors marche par la foi, crois en ce Dieu puissant et il accomplira ce qu'il a destiné sur ta vie. Continue à prier, continue à prier. voir comme Dieu te voit, comme tu veux. Vois-toi comme Dieu te voit. L'anxion de Dieu est dans ce lieu bénéfique. La puissance de Dieu est dans ce lieu. Mets-toi de ta situation maintenant. Les changements s'opèrent dans ta vie maintenant. Les changements s'opèrent dans ta vie maintenant. Vois-toi comme Dieu te voit. Mais ne te regardez pas. Mais pense pas à toi. Il n'y a pas un petit niveau. On commence par le petit niveau avec la volonté. tu arrives. Je prie tout par Jésus qui me fortifie. Et j'ai constamment l'éternité sous les yeux. Bien-aimé, reçois ces matins. La promesse de Dieu. Et la fin est une promesse. Le plan qu'il a fait pour toi ce n'est pas un plan de malheur, mais un plan de bonheur. Alléluia. Notre Dieu est vivant et bien-aimé. Il est puissant. Il est là. Jédéon est parti. Il a suivi les recommandations de Dieu. Et il n'a pris que 300 hommes. Alors qu'il devait avoir des maîtrisudes. Mais Dieu lui dit prends ce mat 300 vaillants guerriers. Il est le héros. Jédéon est le vaillant héros. Moïse est un vaillant héros. Oui, bien-aimé. Ne faisons pas d'erreur. Dieu est avec nous. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Lève-vous, bien-aimé. Ouvre ton cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Mon frère, ma soeur, ouvre ton cœur maintenant. Je veux te voir ce matin. Ouvre les yeux de ton cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire de toi. Ne te vois pas dans ton infirmité. Je désire de toi. Ne te vois pas dans ton infirmité. Non, 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 non. Ouvre les yeux de mon cœur. Lève-la tête. Ne te vois pas comme tu te vois. Ouvre toi comme Dieu te vois. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ouvre les yeux de ton cœur. Mon frère, ma soeur. Ouvre les yeux de mon cœur. Voix-toi comme je te vois. Ouvre les yeux O Dieu de gloire, Dieu de paix, Dieu tout-puissant. Merci, Jésus. Commencez à élever vos voix. Commencez à dire à Dieu là où tu as échoué. Là où tu pensais que tu as échoué. Commencez à le dire à ton Dieu. Alors que nous nous chantons tu es sain. Tu es sain. Tu es sain. Et au plus haut des yeux O Dieu de gloire. Et au plus haut au rayon d'or de l'éclin de sa joie. Seigneur de Seigneur. Alléluia. Corage chacun va la cachée de l'éclin de l'éclin de l'éclin nous chantons tu es sain. Croix courage et fortifie-toi ce matin. Nous chantons tu es sain. Dieu est en train de changer de choses. Nous chantons tu es sain. au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus je veux me voir aller au-delà comme tu me vois et non comme les gens me voient laissez parler les gens mais Dieu te voit comme il te voit au rakapakachanda au rakapakachanda comme Dieu te voit ce matin viens là mais Dieu te voit ne te regarde pas comme toi-même tu te vois prie à Dieu du changement il a changé l'eau en verre il est capable de changer ta vie le chômage la pauvreté non maladie incurable sériété non vois-toi comme Dieu te voit au rakapakachana au ryokoryabana bien-aimé bien-aimé lève ta voix bien-aimé lève ta voix la puissance du Seigneur dans toi la puissance de Dieu tes projets sont entre le mains du Seigneur tes projets entre le mains du Seigneur oh je suis un vaillant héros comme j'ai des héros au nom de Jésus comme j'ai des héros je suis comme je ne regarde pas ma situation mais je laisse à Dieu regarder ma situation mon frère ma soeur ne regarde pas la situation non laisse à Dieu te voir laisse à Dieu te prouver laisse à Dieu te toucher au nom de Jésus met tes projets réclame tes bénédictions la Bible dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste en Christ réclame tes bénédictions ne te regarde pas dans la situation où tu as échoué mais laisse à Dieu laisse à Dieu faire ce qu'il fait pour toi laisse à Dieu faire le plan qu'il a fait pour toi au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus je veux que tu puisses dire ce que tu es en train de lire la puissance du Saint-Esprit la puissance du Saint-Esprit dans ce lieu la puissance du Saint-Esprit dans le lieu la puissance du Saint-Esprit la puissance la puissance la puissance nous avons nous sommes l'héros comme un généraux nous sommes l'héros comme un généraux oh ma soeur mon frère lève ta foi lève ta puissance au nom de Jésus nous avons la puissance du Dieu nous avons la puissance du Dieu domine le Seigneur dans le Jésus la puissance la puissance la puissance la puissance la puissance au nom de Jésus au nom de Jésus oh la chame la puissance oh je le vois merci Seigneur merci pour la puissance merci pour la puissance merci pour la grandeur dis ce que tu as à dire à notre Dieu. Enlève les égitations. Enlève la force d'unité. Enlève ton écrit d'unité. Fois-toi comme Dieu ne le fera. Parce qu'il a fait plein de bonheur. Faire plein de malheur. Et plein de bonheur. Goda Shabbat Akashenu. Aïe l'église. Goda Shabbat Akashenu. Merci Jésus de l'Ain. Merci Seigneur de ta présence. Merci Seigneur de ta présence. Oh la chambre de la richesse. Et le pouvoir de la richesse. Amen, Amen, Amen. Oh Dieu tout puissant. Je te remercie Seigneur. Que ce que t'as fait de moi. Un voyant guéri. Un héros. Un voyant héros. Un voyant héros. Sois le voyant héros. Un nom de Jésus. Ne te vois pas comme tu te vois. Leste de moi comme tu te vois. Sous-titrage ST' 501 ... 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